Messieurs, dames, bienvenue dans cet épisode, je le dis dès le début, il y aura du gameplay aujourd'hui. Ça fait deux fois que je vois une personne qui s'appelle Christophe qui se plaint qu'il n'y a pas de gameplay. Il y aura du gameplay, Christophe, aujourd'hui, on pense fort à toi. Ou c'est peut-être Christopher, je sais pas si c'est un des deux. Bref, le compte a énormément bougé. Du coup, hier soir, on avait paqué du Konaté, du Bellingham. Je suis allé chez un ami, on a ouvert pas mal de packs ensemble, donc j'ai fait que des 84 x 10. Là, on a les 10, 85 x 10 parce qu'ils en ont remis 10. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous allez voir, j'ai vraiment paqué du long. Hier soir, franchement, j'ai eu de la chance. On commence avec Poutelas 99 que j'ai paqué deux fois. Poutelas 99, il est que l'heure, c'est bon, s'il te plaît ? Il est actuellement 1h25 du matin. Personne ne croyait en moi. Regardez-lui, avec son vieux courtois, là. C'est naze ? Oh là là, Poutelas 99, mais oui, bien sûr. Et derrière, il y a qui ? Il n'y a pas grand monde. Ça vaut combien, Poutelas 99 ? Ça vaut 1 million de crédit. C'est magnifique. J'ai fait un peu de Rivals aussi avec. Ça, c'était la doublon. Je pense que j'ai dû faire 6-7 matchs en Rivals. Du coup, on est qualifié pour les playoffs. On ira voir ça après. Poutelas, c'est extrêmement fort. Franchement, c'est très, très fort. Hier soir, quand je l'ai paqué, ça valait 1,4 million. Ça vaut déjà plus que 900 000. Donc, ça a bien baissé. J'ai paqué Théo Hernandez 98, qui est assez rare. Je pense que c'est le meilleur DG du jeu. Puis, c'est un Français, ça fait quand même plaisir. Il vaut 300 ou 400 000 crédits, je crois. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai fait le SBC de Alvarez 99. Je l'ai testé aussi en Rivals. C'est très, très fort. Donc, on ira se le tester aujourd'hui en playoffs. En gros, pour vous donner le programme, aujourd'hui, on va faire les 10-85x10. On va faire les petits SBC. Et après, on ira se faire les playoffs tout d'une traite. Donc, voilà. J'ai paqué qui d'autre ? Là, il n'y a rien qui a changé. J'ai eu Daglish 98, qui est tombé. J'ai eu Benzema 97 aussi, qui est tombé. Rafinha 97, qui est tombé. Donc, voilà. Il y a quand même eu du beau monde. Bon, vraiment, la grosse victoire, c'était surtout Poutelas 99. Mais voilà, il faut vraiment enchaîner. Et quand vous enchaînez, je pense qu'on a enchaîné peut-être 3 heures de 84x10 d'affilée. Et au bout d'un moment, ça tombe. Mais c'est assez long. Donc, on va partir du coup pour les SBC. On va regarder quels sont les nouveaux SBC. Au niveau des crédits aussi, j'ai passé la barre des 400 000 crédits. Tiens, on a un renfort futile. Ok, c'est pas mal. J'ai passé la barre des 400 000 crédits. Je vends tous les joueurs vendables, en fait. Et franchement, ça monte vite. Donc, au niveau des 85x10, du coup, il faut aller les rechercher parce qu'ils sont plus là. Est-ce qu'ils ont mis d'autres SBC ? Donc, 85x10, il y en a 10. Donc, ça veut dire que dans 6 jours, ils seront illimités. Donc, c'est bien. Ils ont remis les 84x10 en illimité comme d'hab. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Au niveau des joueurs, j'ai fait... On pourra peut-être faire haut de garde aussi. Haut de garde, 98, c'est un joueur qui me tente. Donc, en vrai, aujourd'hui, j'ai essayé de le faire. On pourra peut-être se le tester. Ça reste un joueur à 98. Et hier, en fait, j'ai recyclé. J'ai fait... Là, on avait fait pas mal. Mais j'ai fait, ouais, Closterman, Donovan, Peter Crutch. C'est des petites notes que je jouerai pas et on les fait. Et au niveau des icônes, est-ce qu'ils ont sorti une nouvelle icône ou pas ? Ah, ils ont sorti Rivaldo. Ouais, Rivaldo 98, je vous cache pas. C'est pas un joueur qui me fait rêver. Mais bon, ça reste quand même une carte à 98. Donc, je vais aller voir les doublons. Parce que j'avais des doublons, normalement, qui restaient. Et on va attaquer les 85 x 10. Allez, c'est le premier 85 x 10 du jour. On en a 10 à ouvrir. J'espère que ça va tomber. Parce que, voilà, le but de cet épisode, c'est pas d'ouvrir énormément de packs. C'est vraiment d'aller chercher les playoffs. C'est le but d'aujourd'hui. On a ouvert beaucoup de packs dans les derniers épisodes. Hier soir, j'en ai fait beaucoup. Donc, là, voilà, je compte pas forcément grind. Et on commence avec Alaba Futis. Je l'avais paqué en vidéo, Alaba Futis 97. Donc, on va aller le recycler. Je sais pas si je le mets dans... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là ? En vrai, je pense qu'on va faire haut de garde. Je vous ai dit que j'allais faire haut de garde. On va se lancer dans haut de garde. Allez, 93 de notes. Et du coup, on met David Alaba en doublon. Stoikov, on va sûrement le repaquer. Et donc, on commence Martin haut de garde. Bon, on m'en a pas trop conseillé dans le chat. Mais il a 98. Ça fait un... C'est toujours un nouveau joueur en club. Et puis, j'aime bien le joueur. Donc, j'ai envie de l'avoir. Au niveau des icônes, j'ai pas trop de chance. Ça tombe pas trop. Vira, il vaut 300k. Zidane, il vaut que 359k. On peut s'acheter Zidane 96. 98, Zidane, pardon. C'est qui, ça ? Ça, c'est Tapsoba. Je pense pas qu'il y aura... Enfin, il y aura pas un futi sur l'animation de devant. Rucosta93, OK. Pasquero, Julie et Molina. Allez, recycler. C'est beaucoup plus agréable de live sur Twitch que sur YouTube. Moi, je consomme pas de live YouTube. Je préfère live sur Twitch. Français. Ah, mais de toute façon, il va être dur à voir Mbappé. Ça fait, je sais pas combien de fois qu'on le voit, ça. Oh ! Thierry Henry 97. C'est vrai qu'en fait, on pense à très aigué. Mais non, il n'y a pas que très aigué dans la vie. Putain, Thierry Henry, les gars, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal, le petit Thierry Henry 97. Ça fait plaisir. C'est combien ? C'est le troisième 85 fois 10, je crois. MC, c'est qui, ça ? Union Saint-Gylois, ça, c'est pas ouf. Donc, pour le moment, la victoire de la soirée, c'est Thierry Henry 97. OK. Crespo, Molina Sanchez. Et trois Tots, par contre, ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'après, je sais pas s'il y a tant de streamers qui mettent tant d'argent que ça. Ça dépend. Les streamers mettaient plus d'argent avant, je trouve. C'est qui, Marèche ? C'est qui ? Il y avait Pelé, hein ? Il y avait Pelé, encore une fois, mais j'ai pas le droit au bonheur. Ah, c'est Gagpo, c'est dommage. C'est des belles notes, mais bon. Zikon l'avait paqué hier. Gagpo, c'est la quatrième fois qu'on le paque. En tout cas, franchement, ce soir, ça tombe. C'est des beaux packs, hein ? Du coup, Gagpo et Ressus à recycler. On va aller faire une équipe d'autres gardes. On en est où, là ? J'ai pas la note. Bah, j'ai juste enlevé un jour, en vrai. Limite. Ouais. 93 de notes. Du coup, on a mis Gagpo et Ressus en doublon. On récupère un pack jouant électrum rare. Franchement, j'ai galéré à faire Alvarez 99. On ira le tester après en playoff. Mais j'ai vraiment, vraiment galéré. Il fallait faire 4 ou 5 équipes à 94 sur les 13 équipes à faire. 94 de notes, c'est chaud, hein ? D'ailleurs, il faut faire que ça quand vous faites peler. Et franchement, c'est compliqué, hein ? C'est une icône, c'est naze, ça. Italien. Verardi 93. Qu'est-ce qu'on a derrière ? Ah, Bobby Charlton 94. En vrai, il est pas si mal, celui-là. Politano, en vrai, on va aller le mettre... Ouais, je vais faire un échange. Je vais refaire un échange avec Politano. Allez, là. C'est une icône. Brésil. Oh ! Oh, les gars, avec l'anime icône, j'ai tellement cru R9. Oh, le buteur brésilien, c'est terrible. Terrible. Navarro 95. Oh, j'ai tellement cru R9. Eh, franchement, là, depuis le début, à part Henry, là, il n'y a pas trop de futis, c'est sec un peu, hein ? Allez, un petit toit dans un échange. Ouais, ça va être ça, là, 94, 8 birthday. Quel dommage qu'il soit pas futis, ça, là. Quel dommage. Oh, il est pas mal, ce pack échange. Il est propre, en vrai. Un nouveau 85 x 10. Oh, c'est nul, ça. C'est qui, ça ? On va skipper, je crois que j'ai même pas de tots. C'est affreux. Si, il y a deux tots. C'est pas mal. Avec Coman, Konate et Trézégué. J'ai même pas envie trop de m'embêter à donner des conseils. Juste, on joue tranquille et on s'amuse. Putain, le mec, le 24 août, veut que j'enchaîne les packs. C'est dingue. Trois tots, c'est bien, ça fait du bien, ça. Parce qu'on commence à un peu être en galère. On va aller faire l'équipe à 86, avec Mappi et Lyon, 90, là. On va ouvrir le renfort garanti futis. En vrai, j'en attends pas grand-chose de ce pack, là. On termine, du coup, le renfort garanti futis, qu'on va aller ouvrir direct dans la foulée. Je crois que c'est deux mains qui reviennent les choix 94. On pourra en faire quatre. En vrai, il faut qu'on mise tout sur ce SBC, si on veut choper vraiment des dingueries. Des dingueries, parce que là, les 85 x 10... Enfin, sinon, il faut enchaîner les 84 x 10. Mais on voit qu'ils ont pas été fous. Ah, les packs futis. Oh, Wendy Renard, 98. Ça, ça fait plaisir. Ça, en vrai de vrai, c'est pas si mal que ça. Elle était dans la dernière équipe. Et actuellement, elle est plus dans les packs, parce que Wendy Renard, elle est en régular. Franchement, ça fait plaisir. Elle vaut combien ? Elle vaut 138 000 crédits. Je pense qu'elle va augmenter, parce qu'elle n'est pas dans la promo, mais ça fait plaisir. Chaque fois que je demande à un pote, putain, chaque fois, c'est pas bon. Chaque fois, c'est pas bon. Mais mon intuition de base n'est pas bonne. Français. C'est Zidane, 98. Oh, Patrick Vieira, 97. Oui ! Dans le dernier, 85 x 10. À la toute fin. Ça fait plaisir, Vieira. Il vaut, je crois, 300 000 crédits, si je me trompe pas. On aura eu Patrick Vieira et Thierry Henry aujourd'hui. Non, 260 000 crédits. Et ça reste Patrick Vieira, franchement. Ça reste Patrick Vieira. Qu'est-ce qu'il y a en doublon ? Pas mal, hein ? Dan Niuma, Thuram. C'est le dernier, 84 x 10. Après, on va former l'équipe. Faudrait que j'arrive à faire une tactique perso. Mais je pense qu'on va aller... Après, jouer sans tactique perso, ça va être chaud. C'est arrivé, mais... Avec toutes les claires spéciales et tout, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir une tactique perso ? Je vous cache pas, j'ai un peu la flemme de trouver ça. De Bruyne ! Ah, putain, ça aurait pu être De Bruyne. Oh ! Compagnie Futis ! Oh oui, Compagnie Futis pour Ferminé. On l'avait pas eu. Franchement, c'est bien tombé ce soir. On a eu pas mal de petits joueurs sympas. Elle, on l'a déjà derrière, du coup, Girma. Et est-ce que ça peut passer, cacher des choses ? Non, ça cache personne. Mais un petit Compagnie Futis, je pense que ça vaut rien. Mais ça fait plaisir. Ouais, il vaut 100K à peu près. Non, c'est propre. Franchement, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller se faire l'équipe. Je sais pas trop si on la change. Moi, je la trouve bien comme ça. En vrai de vrai, je la trouve même très très bien comme ça. J'ai déjà fait un peu de Rivals. Et ça marchait plutôt bien. Le ban, j'ai ça. J'aimerais bien tester Benzema aussi. On testerait un peu Benzema. Ginola, c'est vraiment très fort. Et on verra. Je pense que peut-être qu'il y a mieux que Laurent Blanc. Je pense qu'il y a sûrement mieux que Laurent Blanc. Mais pour le moment, on va partir comme ça. Et puis, on verra après. Du coup, en Rivals, je suis D8. Je suis monté un petit peu. Et il donne 250 par victoire pour les playoffs. Donc ça, ça fait plaisir. Et donc, Futur Champion. On va faire la qualif. Je sais pas si je ferai Futur Champion ce week-end. J'aimerais savoir déjà. Il faudrait que vous me dites dans le chat si Futur Champion se termine mercredi ou dimanche. Ça finit lundi matin ou mercredi. Évidemment, si ça finit mercredi, c'est quand même beaucoup plus simple à faire. Donc c'est bien. Donc c'est parti. On part pour le moment sans tactique perso. Et si vraiment je vois que je galère, je trouverai un truc sur YouTube. Mais là, j'ai pas envie de me faire chier. J'ai envie de jouer comme ça direct. Mbappé. Oh la vache, Cristiano Ronaldo. En vrai de vrai, nos deux équipes se valent. Parce que parfois, il a des petits joueurs un peu en dessous. Ah, il y a but là. Oh la la, Ronaldo qui rate ça. En vrai de vrai, je vais peut-être me renseigner pour une tactique perso. Parce que là, les gars, c'est vrai qu'en fait, je pensais qu'on n'avait peut-être pas besoin à ce moment-là du jeu. Mais ça peut quand même être utile. Oh la la, la Gullit. C'est vrai que maintenant, ils ont tous les playstyle et tout. Putain, c'est atroce. Est-ce que vous avez une vidéo à me conseiller sur YouTube d'une tactique perso pour les futis ? Une tactique perso que je peux trouver vite fait. Parce que je ne vous cache pas, je ne sais pas trop où chercher en vrai. Allez, il y a un partout, bien joué. Ouais, mais les twins, ils ne font pas de vidéo tactique perso en août. Je vais regarder au pire un truc en anglais. Oh la vache. En fait, tu as ce truc-là où, je ne sais pas, je n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Et les mecs, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ça fait deux fois que ça fait pareil. Wow ! Bien joué. J'ai l'impression que les défenseurs, ils sont perdus. J'ai l'impression que la différence entre les attaquants et les défenseurs, là, c'est... C'est n'importe quoi. Ils sont nasses, les défenseurs. C'est pareil, le mec, défensivement, il est perdu, alors qu'il attaque bien. Allez, hop, 3-2, bien joué, Alvarez. Mais par contre, si même les attaquants, ils ont les comptes favorables... Bah ouais, mais les mecs, ils ont les comptes favorables le 24 août, frérot. On ne peut rien faire. Enfin, vrai, on va essayer, on va les faire en entière. D'habitude, moi, je fais 4 et après, je quitte. Et là, on va aller au bout. Oh les gars, ça me frustre. Ça me frustre, je ne peux pas mettre le pied, putain. 7 buts en 35 minutes. Qu'est-ce que c'est ? En vrai, FIFA, j'ai l'impression que c'est un des seuls jeux où tu passes plus de temps dans le menu qu'à jouer. Enfin, au début, tu es obligé de jouer. Allez, bien joué. 4-4, on égalise. Et du coup, le R1, ça marche encore. Moi, je jouais pas mal avec le R1 avant. Et là, en touchant, j'ai l'impression que ça marche encore. Oh la vache. Allez, 5-4. Son Bobby Moore, il se fait... Et à chaque fois, je cours 4 fois plus vite que lui. C'est abusé. Je pense que la plupart vont jouer à FC 25. Si vous regardez un live de FC 24, le 24 août, je pense que vous allez jouer à FC 25. Attendez, je marque juste un petit but et je vous parle. Voilà, nickel. 6-4. Est-ce que vous allez mettre de l'argent sur le prochain FC 25 ? Parce que c'est vrai que ça a beau être un des FIFA les plus critiqués et peut-être les plus abandonnés, ça a été le FIFA où les gens ont mis le plus d'argent. Bon, les packs en boutique sont pour beaucoup, mais ils ont explosé leurs dépenses. FC encore, c'est ouf. Le jeu, malheureusement, ne pourra pas changer si chaque année, ils font de plus en plus de recettes. C'est tellement pas logique. Tu te plains du jeu, mais d'ailleurs, ça fait plus d'argent. C'est comme si tu me dis, tu te plains de mes vidéos, tu dis que tu n'aimes pas mes vidéos, mais mes vidéos font de plus en plus de vues. Le mec, il ne va rien changer, vu qu'il marche. Oh oui, Swanson ! Allez, 7-4. Pour moi, ce n'est pas normal de faire du pari sportif. Il y a trop de risques de tomber dans l'addiction, etc. Ce n'est pas parce que c'est ton argent que... Enfin, quand je dis que tu es libre. Oui, tu es libre de faire ce que tu as avec ton argent, mais il y a un risque de l'addiction. Et les points FIFA, c'en est vraiment la preuve. Et c'est très fort. Franchement, Alvarez 99, c'est vraiment très fort. Je ne regrette pas d'avoir fait son SBC. Bon, je n'apprécie pas vraiment le joueur, mais c'est pas mal. Mettre de l'argent dans le jeu, ça ne sert vraiment à rien du tout. Après, j'avoue, moi, j'ai mis de l'argent à la TOTI. Mais c'est parce que je crée du contenu. Ce but, il est fou. Franchement, ce but, il est extraordinaire. Incroyable ce qui vient de se passer. Premier match en playoff, première victoire. En vrai, ce n'était pas très compliqué. Le gameplay, franchement, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais on s'y attendait. On s'y attendait, on ne va pas se mentir. Je pense qu'on va se regarder un petit tuto sur YouTube de tactique perso. Je vais essayer d'avoir une tactique perso. Parce que, franchement, mes joueurs, là, se placent un peu n'importe comment et c'est un peu relou. On a changé un peu l'équipe. On va partir avec la tactique perso, on va tester. Et donc, il faudrait qu'on joue comme ça. Avec 3 milieux. AG, AD, BU. Ginola AG, Rafinha AD et Alvarez en buteur. Du coup, si on se prend ultra défensif, ça rend comme ça. Donc, Poutelas. On va tester Yaya Touré en MDC. On va mettre Ginola à droite. Et on va les faire jouer comme ça. Ah, ce gardien, j'ai testé, il est pourri. En vrai, petite équipe. Enfin, petite équipe. C'est dur de dire ça, mais ce n'est pas ouf. Du coup, on se met direct en ultra déf. Et let's go. Oh oui, Bellingham qui l'a prise. 1-0, bien joué. Oh, ça fait pause. Deuxième minute. Ça quitte. Et ça quitte. Magnifique. On est en 2-0. Ok. Oh, beau milieu de terrain. Ronaldo. Belle équipe. Pas mal, pas mal. Franchement, moi, quand je fais Futur Champion, mon objectif, c'est 11. Je n'ai pas trop envie de me casser la tête ou quoi. Allez, il faut aller au bout, là. Oh, heureusement que ça rentre. Heureusement que ça rentre, ça. Oh, mais elle ne la met pas, là. Putain. Wow. Ça fait but, ça. Oh. Oh, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, encore une fois. Oh, la vache. C'est vrai que les enroulés avec... Ils ont tous les playstyle, là. C'est chaud, hein. Allez. Ah, j'étais un peu court. J'ai l'impression de mettre deux fois le même but. Oh, ça va, les gars. Même moi. Même pour moi, ça me fait mal à la tête. Ça va trop vite. Ils sont tellement fluides, les joueurs. C'est ouf. Et on est déjà en 3-0. Je pense qu'au bout d'un moment, on va commencer à jouer à des mecs qui vont nous gifler. Mais franchement, ça se passe bien pour le moment. Quatrième match. Pas mal, en vrai. Jardino, c'est vrai qu'on le voit rarement. Belle équipe, hein. Putain, sa ligne défensive, elle est horrible. Allez, 1-0. En vrai, on se démerde pas si mal que ça. Ça fait l'éditalité que j'ai pas joué, mais... Les mécaniques sont restées les mêmes, en vrai. Le jeu, je trouve, n'a pas trop changé. À part que tout est hyper rapide et que les joueurs ont tous une qualité technique assez ouf avec les notes qu'ils ont. Mais le jeu n'a pas trop, trop changé, hein. Le meilleur playstyle ? Je sais pas, en vrai, hein. C'est vrai que le playstyle fusée, là... Surtout au début du jeu, je trouvais fort. Le playstyle enroulé au début du jeu, c'était n'importe quoi. Celui où ça te fait les contrôles orientés, là, c'est pas mal. Après, je les connais pas bien, les playstyle. Je vous cache pas, les gars. Je maîtrise pas trop toutes les mécaniques du jeu cette année. Je me suis pas trop intéressé. Ah, il me fait la faute. Il y a même pas de pénalty. Il prend rouge ou pas ? Oh, il prend un carton rouge, quand même. Oh là, pourquoi il me l'a mis en arrière, comme ça ? Allez ! Oh oui, Ginola, franchement, SBC, j'aime bien. Oh, la frappe qu'il a mis, putain. Salut, Dolly. C'est quoi le meilleur milieu à 2 ? Ah bah, il a ragequit à 2-0. Du coup, je crois qu'on a fini les play-offs, ouais. On est en 4-0. Donc, comment on sera qualifié d'office pour future champion ? Ce qui est pas mal. Et donc, on enchaîne sur le cinquième match. Ça enchaîne bien. Donc, c'est cool. Et on est passé niveau... On est passé niveau 4. J'ai vite fait aller voir, il y a quoi niveau 4 ? Est-ce qu'on a... On a peut-être un petit pack à ouvrir dans progression saison ? Ouais. On a un 80 x 10. On va ouvrir. On va ouvrir. On va tester. Ah, j'ai la TOTS. Merde. Bon, on ouvrira ça après. Merde. J'ai la TOTS, elle est recyclée. On fera un 84 x 10 avec. On ira surversa après les play-offs. Ouais, l'équipe, elle a bien changé. L'équipe, elle a bien changé. Les choses évoluent vite, donc c'est cool. Et pourtant, je joue pas tant que ça. Je joue qu'en live. Bon, là, j'ai eu des gros joueurs hors live quand même. Mais sinon, je... En vrai, de vrai, la plupart des avancés, je les fais en live. Cinquième match. Belle équipe. Belle équipe, belle équipe. Sam Kerr, 99. On a eu qu'un 99 pour le moment. C'est Pouté, là. C'est le seul 99 qu'on a packé. Ben oui, y a pas de hors-jeu. Y a pas de hors-jeu parce que j'ai dribbler tout le monde. Bien joué. Qu'est-ce qu'elle est agile, Pouté, là, ce putain ? C'est horrible. Oh là là ! Mais qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? J'ai du feu entre les mains. Le Taudibo, il a pas l'air... Il a pas l'air fou non plus. Il va centrer. Ah, je l'ai laissé. Enfin, je l'ai laissé marquer. J'étais persuadé qu'il allait mettre en retrait. Bien joué. C'était un peu téléphoné, cette passe. Oh, les Bellingham qui s'est baladé. Ça fait 3-1. Je me rappelle l'époque où avant... Avant, sur les ans à FIFA, il n'y avait rien à faire l'été. Du coup, on faisait souvent des... Oh, bien joué Alvarez. Et ça va quitter à 4-1. On est en 5-0. Franchement, ça enchaîne bien. Ça enchaîne bien. Je me suis dit, on n'aura peut-être pas le temps de faire des petits 4x4x10 avant de se quitter. Parce que ça va faire tard, le live. Mais en vrai, de vrai, là, on enchaîne bien. C'est étonnant. Allez, sixième match. On a fait déjà 4hkits, je crois. Sur ces six premiers matchs. Alors, Schmeichel. Ok. Neymar. Putain, Simon aussi, 97. Il doit coûter cher, lui. Parce que je pense pas qu'il tombe beaucoup dans les packs. On construit quand même. On fait des... On fait des actions correctes, en vrai. Ah ! Au moment où je dis ça, putain, le but. Incroyable. Et maintenant, t'as pas besoin de beaucoup monter ta vidéo. La preuve, au moins, la série FIFA, le montage, je monte... Ah, il va s'y fait le pénalty, j'aurais pu marquer. Dommage. Il n'y a plus beaucoup de montage à faire, maintenant. Allez, pour le 2-0. Laurent Blanc, la mine à gauche. Je vais la mettre au milieu. Ça fait 2-0. Franchement, il y a eu un avant et après, j'ai un partage. En fait, il faut savoir que ça a commencé depuis FIFA 17, ce délire d'ouvrir les packs des autres. Avec les récompenses Future Champions. Et avant, en fait, tu devais ajouter le compte. Je crois que c'est pas venu tout de suite. Allez. Bien joué. Moi, j'avais paqué Messi Régular sur FUT 17. Je l'avais vendu 600k. Et Messi Régular sur FUT 20, je l'avais vendu 1 million. Je les ai paqués sur FUT 17, c'était après la TOTI. Et sur FUT 20, c'était au début du jeu. Et c'était dingue. Autant en termes de prix, autant à jouer. Autant les gens, ils étaient là. Putain, incroyable. T'as paqué Messi Régular et tout. C'était fou. Avec 4-0. Attends, tu paques Messi Régular. Faut que ça soit, limite, la première semaine du jeu. Et encore, vu qu'il est en version Miami. Mais pareil, Messi est... Faut pas qu'il y a Mbappé, maintenant, à la limite. Moi, j'ai mis beaucoup Pokémon quand j'étais plus petit. Je jouais beaucoup à Pokémon sur DS, etc. Donc, je regardais les Let's Play Pokémon. Les Let's Play Pokémon, à l'époque, c'était ouf. Chaque fois que je rentrais de l'école, je regardais ça. Souvent, j'étais bloqué. Du coup, j'attendais leur Let's Play pour être débloqué. Tout marche de ton côté. 600, ça fait beaucoup, là, quand même. 7-2. Ah, il a rage kit, du coup. Il m'envoyait un message comme quoi j'avais beaucoup de chance. 7-2, ça fait beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup. On va regarder, on a combien de points ? On est en 6-0. Franchement, les gars, franchement, on se démerde bien. On se démerde bien. Après, on va pas se mentir, les 6 premiers matchs, on a vraiment joué des adversaires faibles. Que des mecs qui se jettent. Je pense que dès que je vais jouer contre un bon gars, je vais me faire gifler. Mais pour le moment, écoutez, on profite. Pour le moment, on a toujours pas tapé une full équipe extraordinaire. Oh, il a fait Alvarez. C'est pas mal, cette équipe, quand même. Quoi ? Hein ? Mais attendez, c'est une frappe au milieu, comme ça ? Ok, bon, il va y avoir un match, là, je pense. On va se concentrer, là. Il va y avoir un match. Du coup, j'ai eu Poutelas 99 et Théorandes 98. Pénalty ? Oui, c'est dans la surface. Allez, il faut vraiment qu'on arrive à égaliser, là. On va la mettre à droite. Allez, elle est belle. Il a joué un partout. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais, franchement. C'est serré et c'est sympa. C'est sympa, il n'y a pas trop d'écart et tout. Là, je prends du kiff à jouer contre ce gars, là. Si je prends pas un but sur l'engagement. Évidemment, il fallait que j'ouvre ma bouche. Vraiment, Ronaldo, les gars, les power shots, c'est n'importe quoi. En plus, il a le truc power shot plus. Ce qui fait que ces power shots, il les fait presque comme une frappe normale. Là, c'est inarrêtable. Les deux frappes qu'il met, franchement, je ne sais pas où ça sort. Oh, les gars, Ronaldo, c'est fou ! C'est fou, Ronaldo, mais vive qu'on le pack ! Vous avez vu ce qu'on prend, là ? Trois frappes, trois buts. C'est incroyable. Oh, encore un penalty. Et ça fait deux fois, il nous tacle alors qu'on n'a pas le ballon. Allez, on la retente à droite. 3-2. Fini ! Allez ! 3-3. On revient. On revient après avoir pris un trippé de Ronaldo. Bon, on a marqué deux fois sur penalty. On va dire qu'on a égalité, là, si on aura la chance dans ce match. Je ne sais pas si on rappelle. On s'était vu hier dans un tournoi. FIFA 15 dans la ville du Dora. Si, 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 si. Ah, putain ! J'aurais été au message, merde ! Je prends le but sur le corner. On avait parlé sur Twitter. Tu étais supporter de Monaco, je crois, ou un truc comme ça. Je dois confondre avec un Clément. Oh, les gars, Ronaldo, c'est trop. Ronaldo, par contre, là, c'est... Putain, on a pris deux buts de coup sur coup. C'est dommage. Tu t'as fait de fou le Club Pro. Tu jouais salement, vraiment, au Club Pro, tu me disais. Putain, incroyable ! Encore un penalty ! Oh, j'ai trop de réussite dans ce match. Oh oui ! 5-4. C'est mon quatrième... C'est le quatrième péno, non ? Je crois que c'est facile, le quatrième péno du match, c'est n'importe quoi. C'était une grande salle, c'est une belle salle. Allez ! Oh oui ! Oh oui, on a mis deux coups sur coup. 5-5. Oh oui, j'ai passé Bissec. J'ai passé Bissec. Ah, mais derrière, ils se sont tellement replacés vite, ces joueurs. Allez, penalty ! On va jusqu'au penalty dans ce match. Franchement, ce match, il est dingue, hein. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de kiff. Allez, bien joué ! On n'a toujours pas raté un péno pour le moment. Allez, j'ai marqué avec mon Alvarez. Oh, putain, je pars du... Dommage ! Je pars du bon côté, en plus. Bien joué. Oh, je la sors ! Je pensais que je ne la sortais pas. Allez ! Je suis bon au péno, là ! J'ai été pourri. Enfin, pourri, non. Je n'ai pas été pourri. J'ai été cataclysmique toute l'année. Au pénalty, vraiment. Et là, je... Si je le mets... Non, c'est sûr. C'est après. Allez, Laurent Blanc, t'en as mis 4 des péno aujourd'hui. Allez, mon grand ! Bien sûr ! Et si j'arrête celui-là ? Si j'arrête celui-là, c'est gagné. Putain, il est 1h du matin et je mange à y sur des péno. Ronaldo, c'est toujours à gauche. Oh, une vieille frappe au milieu. Si je mets ça là, j'ai gagné. Allez. Allez, ce n'est pas le moment de trembler. Allez ! Allez ! Franchement, beau match. Bravo à mon adversaire. Il a super bien joué. Et j'espère vraiment qu'on ne va pas quitter Ronaldo Totti parce que c'est vraiment une purée d'un gris. Et normalement... Oui, c'est bon. Normalement, on est en 7-0. C'est ça. On a bien gagné. Et du coup, on est en 7-0. Il nous reste encore 3 matchs. Allez, nouveau match ! Oh, Cole Palmer 98. Oh là ! Oh, l'attaque ! R9 et Mbappé. Mbappé, les gars, c'est vraiment le joueur que je veux le plus dans cette nouvelle série. Le meilleur joueur du jeu. Là, cette année ? Il faudrait que je teste tout le monde. Là, pour moi, je pense que... Oh, putain. Je suis mort, là. Oh, ouais. Il fait un vieux tir péter, en plus. Dommage. Il a deux poils, 99. Il y a une belle équipe, cet enfoiré. Oh, je mets le pied et tout. Ah, ils sont injouables, les gars. Mbappé et R9, c'est vraiment injouable. Avec le ballon de la Coupe du Monde 2010. Oh, c'était fou ! On va le reprendre. Bah, ouais, on est en train de parler d'achat à FIFA. Allez, on va lui filer la win. Non, il est meilleur. Il est meilleur, du coup. Ça fait qu'on était en 7-0. On passe en 7-1. Il nous reste encore deux matchs. On peut quand même aller chercher le rang 3. Donc, on va essayer de faire deux victoires encore. On ne va pas quitter tout de suite. Neuvième match, avant dernier match de la vidéo. Oh, c'est pas mal. Oh, Mbappé encore, putain. Mais ils ont tous Mbappé ou quoi ? Oh, la fluidité de Gullit, c'est horrible. Il est rentré, vraiment. Il est rentré dans ma défense comme si c'était du beurre. C'est terrible. Relève-toi le plus vite, numéro 25. Allez, il casse la cage. Un partout. Okocha Icon, j'ai bien kiffé sur FIFA 17. Pogba. Pogba 95. En fait, j'avais un pote, il faisait full AR. Du coup, on avait full crédit. Putain, encore un but. C'était pendant la Black Friday qu'il était là, lui. Oh, la la. Ce long shot de Bellingham. Je ne sais pas, je l'ai senti. Je me suis dit avec le playstyle, on est bien placé. Comme à l'ancienne, on parlait des anciens FIFA. Et boum. Oh, bien. Fini. Bien. C'est incroyable, vraiment, quand vous faites un R1, quand vous récupérez le ballon comme ça avec Alvarez. Il fait un espèce de contrôle orienté. Il emmène le ballon. Il est injouable. Aïe, 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 aïe. Je n'arrive pas à défendre. Oh. Oh, la la. Il s'est jeté à la 90e, le pauvre. Il nous file la win à la 90e. Attends, il peut engager encore. Il a encore 2 minutes. Nous tuons pas la peau de l'ours avant de l'avoir vendue. Non, c'est pas ça l'expression. Ça vous montre que je suis un peu fatigué. Il va falloir tenir une attaque. Une attaque de... Oh la la la. En plus, le temps est fini. Oh non, j'ai tellement pas envie d'aller au pro long. Ah, s'il te plaît, il siffle. Franchement, le nombre d'attaques que j'ai eues sifflées alors que je n'avais pas fini. Oh la la, il est terrible. Il siffle dans la surface à la 93e. On est en 8-1. On va aller faire le dernier... Attends. Ah mais je sais pas. Mais non, mais le dernier match. Je sais pas si 9-1, ça change quelque chose aux récompenses ou pas. Si, ça change quelque chose. Allez, on va faire le dernier match. Et après, on s'arrête là pour le gameplay. Je suis cramé. Dernier adversaire. Oula. Oula. À tout moment, le mec est trop fort. Mais en vrai, même si t'es très bon au jeu. Franchement, tu peux pas faire grand chose contre des équipes futiles. Mais là, 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 je me dis un truc. Mais c'est en méchanceté. Je me dis, le mec, il fait les playoffs, mais il fait pas de 84 fois 10. Genre là, tu fais... Je pense qu'en 10-84... Ah, peut-être pas en 10, mais... En 1h de 84 fois 10, il est une meilleure équipe, quoi. Allez. Oh oui, Alvarez. Expération. On glisse ici. Voilà, on glisse là. Allez, Ginola. 1-0. Bien joué. Tu savais que si le mec avait une Serie A, t'étais mort. Qui prend un coup franc par Yaya Touré 88 ? Franchement, on rigole, on rigole, mais... Je me dis, il y a une équipe de merde, donc je vais faire n'importe quoi. Et c'est celui qui me met le plus en difficulté depuis le début de ces playoffs. Oh là là ! Oh là 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 ! Il est en train de me battre ! Oh la vache ! Mais qu'est-ce que je fais ? C'est horrible, en fait. Je me dis, il y a une équipe de merde, donc je peux y aller solo. Et du coup, je ne joue pas naturel, en fait. Bon, je ne vais pas commencer à créer au rééquilibrage, mais... Je sens que par rapport à certains matchs... Je sens que mes joueurs ont peut-être un peu moins... Oh, vas-y. Oh, ça commence à me faire chier. Les joueurs ont moins de jus. Voilà, on va le dire. On va le dire. On va dire les termes. Je sens que sur les accélérations, etc., c'est... Ouais. C'est un peu plus timide. Ça fait peut-être un peu moins de différence. Vas-y ! Oh, il barre en 30. Allez, 2-2. Qu'est-ce qu'on galère ? Qu'est-ce qu'on galère dans ce match ? Mais il fait 1-80. Il en fait 2. Il a une meilleure équipe, je pense. Alvarez ! Oh là là, Alvarez, il est trop fort. 3-2. On est obligé d'avoir des joueurs à 99 pour gagner une équipe comme ça, putain. C'est dingue. Je vais le prendre, hein. Ah, il s'est bien décalé. Il joue bien, il joue bien. Marcinelli ? Allez, Marcinelli, 96. Mais quand même... Ah, là, j'ai eu full chance. J'ai eu full chance. Il n'a pas réussi à mettre le pied. Là, je marque parce qu'il est à 98. Oh là ! Ah, je pensais qu'il l'ait mis à côté. Putain, il est fort. Je vous jure, il joue trop bien. Mais si moi, je suis en difficulté, il doit taper tellement de mecs, par contre. Parce que là, tous les mecs qu'on a mis 3-4-0 avec une énorme équipe, il doit en taper beaucoup, lui, avec une petite équipe. Allez, bien vu. Ah, il est trop fort, il est trop fort ! Comment il fait, putain ? DMI, 90. Mais comment il fait ? Oh, là, je joue mal en même temps. Je joue mal, il faut l'avouer. Un pouté, là, ce qui ne court pas, bordel. Oh, là, là, il est en train de me tuer. Il est en train de me tuer, c'est fou. Oh, je gratte un pénalty. En full chance, mais vraiment, il joue super bien. Bravo à lui, avec une équipe comme ça, il se démerde vraiment très, très bien. C'est propre, ce qu'il fait. Oh, il va me sortir le pénalty. Je le tire trop mal, il était déjà parti à gauche. C'est dur, on est en train de prendre le feu par une petite équipe. Putain, les gars, tué par un Mbappé régulard. Non, mais en vrai. Ouais, bravo. En vrai, je l'applaudis. Je peux dire équilibrage. Je pourrais agridir, par contre. Je peux dire équilibrage, parce que franchement, mes joueurs n'avancent pas. Et je sens que je n'ai pas des joueurs à 99. Mais il a bien joué le coup. Il a bien joué le coup. Il a une petite équipe, quand même. Donc, ça reste bien ce qu'il a fait. Mais franchement, sur certains... Regardez là. Ma défense, les gars, ce n'est pas possible. Comment tu peux me passer aussi vite ? C'est fou ! Bravo à lui ! Bon, ben voilà. On termine les playoffs sur le score de 8-2. Je ne pensais pas que j'allais faire plus de 6 victoires. En vrai, j'ai pris du kiff. C'était cool. On a pu tester les joueurs. Et puis, c'était surtout le premier gameplay depuis le début du contre commencé à 0. Bon, par contre, les récompenses, elles sont vraiment dégueulasses. On verra si on fait Fuchamp. Du coup, Fuchamp, ça termine mercredi. Donc, on verra. On a la qualif playoff. On ne va pas l'utiliser tout de suite. Et on va aller se faire les petits 84 x 10 pour terminer cet épisode. Et puis voilà, après, on s'arrêtera là. Bon, allez, on va s'ouvrir les récompenses. Playoff. J'ai l'impression qu'on est en octobre quand je dis ça. On va surtout mettre... On va les mettre en vente rapide, les packs. On ne va pas se mentir. Ah, un petit tot. Un petit tot, je vais garder. Français. MDC. André, 88. Ah non, mais du coup, ce n'est pas un tot. S'il y a un tot derrière. C'est peut-être double. Ouais, c'est pas mal. En vrai, de vrai, un tot, ça vaut... Ouais, ça vaut 16k. Donc, on va le mettre à 16750. Et tout le pack, on va le mettre en vente rapide. Donc là, ça fait un pack à 30 000 crédits. Donc, regardez. Normalement, s'il est vendu... Ouais, on est presque déjà à 500 000 crédits. Petit pack prêt qu'élément. Malheureusement, il n'y aura rien. Allez, c'est encore bleu dans le deuxième. Brésil. Ça va être un petit denté. Encore un tot vendable. Donc, on va le vendre. On va le vendre. C'est 16k à peu près, les tots. Et on récupère... On va récupérer, allez, à peu près 18 000 crédits sur ce pack-là. Au niveau des crédits, les gars, on est à... On est bientôt à... On est pas mal, hein. On est bientôt à 500k. 500k en 5 jours. Je n'ai pas fait un brin d'achat revente. Je mets juste en vente rapide tous les packs vendables. En vrai, de vrai, c'est plutôt propre. C'est plutôt propre. On s'en sort très, très bien. Il y a moyen qu'on ait les 1 million de crédits avant la fin du jeu et qu'on pourra s'acheter le joueur qui nous manque. Donc, on a des petits packs. Donc, ça... Oh, oui, un futis. Allez ! C'est qui, ça ? Ah, j'ai pensé à Rashford. Mais non, Rashford, il était dans les paliers. C'est Sancho 96. On l'avait pas. C'est pas... C'est pas ouf. Je crois qu'il vaut rien. Ouais, c'est pas ouf. Mais bon, ça fait un nouveau futis. Donc, c'est pas mal. On va ouvrir le 80 x 10 qui était offert, du coup. Ouais, bleu, en général, c'est pas dingue. Ça va être Politano 90. Je commence à les connaître. Ah non, c'est un tot. C'était un tot ce moment. Barre là. Un petit 84 x 10 pour finir. On s'en fera peut-être encore un ou deux dans la foulée. Anglais. Non, ça sera pas Ferdillon. Ça sera King Futis qu'on a déjà, malheureusement. Après, peut-être que je l'ai plus parce que je l'ai mis dans un SBC. Ouais, il est propre, celui-là. Double tot. Donc, King et Brolin. On va aller se refaire une équipe de haut de garde. J'ai la note ou pas, là ? Oh, j'ai 95 de notes. Je vais enlever le 97. Ok. Je pense qu'on peut pas trop gratter. Et donc, c'était King et Brolin en doublon. Et on va aller d'une nouvelle équipe. Joueur hors Jumbo Premium. Ça, c'est pas mal. C'est un pack avec combien de joueurs ? Ah ouais, c'est un pack avec 24 joueurs. Donc là, il y a moyen d'avoir un spéciaux. Et donc, de se refaire... De se refaire encore une fois plus de 10 000 crédits. Oh oui ! Ce serait bien un double. Comme ça, on s'en fait vraiment beaucoup. Non, il n'y en a qu'une. Et on récupère 20 000 crédits encore. Ah, c'est un Futis. Allez, s'il te plaît. Ah, c'est naze. Ah non, c'est Brolin. Et il y a un truc derrière. Ok. Qui ça va être ? Je sais pas qui c'est. Kaloulou 95. Franchement, de loin, j'arrivais pas à savoir qui ça pouvait être. Hop là, avec Kaloulou, du coup, on fait l'équipe à 91. De haut de garde. On aura fait la moitié de son équipe. Je pense pas qu'on va le finir ce soir. Bon, moi, on aura fait la moitié. C'est une blessure au dos, non ? Tu m'avais dit ? Un truc comme ça, non ? Oh, De Bruyne ! Putain. J'arriverais pas à l'avoir, De Bruyne 98. Il veut pas, hein ? Il veut pas, De Bruyne 98. On arrive à la fin de l'épisode 5. Il est 2h du matin. On a encore 80 en live sur Twitch. Merci beaucoup de votre soutien. Le bilan de cet épisode, du coup, Poutelas, qu'on a paqué hors live. Alvarez, que j'ai fini hors live. J'ai pas rajouté Grand Monde sur le banc. On a chopé Thierry Henry et Patrick Vira. Aujourd'hui, on aura fait des playoffs. Donc, à voir si on fait fut champion. Donc, du coup, dans le prochain épisode, je voulais faire des drafts. On peut aussi se faire une grosse session 84 x 10 avec haut de garde. On peut peut-être attaquer l'USB-C de Pelé. J'en sais rien. Et voilà. Donc, on va continuer d'améliorer tout ça. Comme d'hab, merci beaucoup pour votre soutien. On se dit à très vite. C'était RG et ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada